Madame Boyer, il y a encore une dizaine de questions. Il faut que tout le monde puisse prendre la parole. Madame Pannonacle. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je tiens à vous remercier pour le travail que vous avez effectué en amont de la présentation de ce projet de loi. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de vous recevoir sur le bassin d'Arcachon le 19 février dernier et je tiens à souligner la qualité de l'écoute dont vous avez fait preuve, tant auprès des associations engagées dans la défense et la protection des femmes qu'auprès des élus locaux et des forces de police et de gendarmerie. Je pense que ce projet de loi est un texte majeur dans la législature, un signal fort envoyé aux femmes et aux hommes de notre pays. Je souhaite allumer ici la décision du gouvernement d'allonger le délai de prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur les mineurs. Cet allongement permettra aux victimes de bénéficier d'un environnement juridique de nature à mieux prendre en considération le temps relatif effectivement au choc traumatique subi par la victime et à sa reconstruction psychologique qui devra donc mener au dépôt de plainte et nous l'espérons à l'augmentation justement de ces dépôts de plainte. La loi est indispensable mais elle ne fera pas tout. Aussi, pour faciliter ce dépôt de plainte, des mesures d'accompagnement sont prévues dans les écoles, les universités ou encore les hôpitaux. Pouvez-vous nous rassurer quant aux moyens qui seront alloués pour rendre opérationnels ces dispositifs ? Et un dernier petit point par rapport à l'actualité de ma circonscription. À Arcachon, aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation particulièrement dramatique. 5 très jeunes enfants de 3 à 5 au moment des défaits ont subi une agression sexuelle par un moniteur d'un centre de loisirs. L'examen médical, faute de structure locale adaptée, n'a pu être effectué sur l'hôpital de la commune et de ce fait trop tardivement et même dans des conditions qui ne sont donc pas les meilleures pour de si jeunes victimes. Madame la ministre, pouvez-vous nous rassurer quant aux moyens qui seront mis en place pour pallier ce type de situation ? Je vous en remercie. Merci vivement Madame Pannonac, Monsieur Cabaret. Merci.